Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous présenter le match qui m'a opposé à l'équipe Awaken My Love pour le 3ème rond du Dofus Qualifier Winter 2023 dans le cadre de la saison 7 des CrossMos Tournaments Arena. La draft m'a amené à jouer Fekka Sacrier Kra contre Stimmer et Kflip Upper Mage. J'ai choisi de jouer le Fekka Ter, le Sacrier R et le Kratère. Je vous commande ce match en différé. Bon, au vu de la draft et de la map, j'ai un plan de jeu qui s'est dessiné de façon assez spontanée, c'est de rush avec Fekka Sacrier et d'avoir le Kratère en full dégâts qui va mettre des grosses patates, qui va vraiment faire le rôle d'artillerie à longue distance et mettre des dégâts astronomiques si j'arrive à le laisser assez libre de se booster, de proc éventuellement son Ocre et son Vulbis. Voilà, c'est un peu ambitieux mais je me dis que c'est typiquement le genre de map et le genre de draft sur lequel je peux tenter ce genre d'approche. Et là je choisis avec le Fekka d'aller directement dans la mêlée et de m'exposer énormément. Bon, c'est assez osé, ça peut vite se retourner contre moi. J'ai voulu prendre la zone aveuglement sur EK Flip Steamer, bon malheureusement ça n'est pas bien passé, j'ai pas énormément de retraits. Je place le Glyph Protecteur pour pas prendre trop cher, j'aurais voulu placer l'Eben éventuellement sur l'Eka, j'aurais peut-être pu. Je me suis mis un bastion quand même parce que je me suis dit que j'allais me faire un peu tabasser, j'ai vu le Steamer derrière, j'aurais pu également Barricade. A noter que j'ai gardé mon rempart en stock pour un peu plus tard. Et c'est parti directement, le Fekka qui va prendre la pression, mais c'est ce que je veux. Je veux que le Kras soit vraiment libre de se booster et de tabasser, vous allez comprendre pourquoi assez vite derrière. Bon, on prend évidemment des gros gros Destins. Destin d'Eka Flip décidément ce sort qui est... Bon, va falloir qu'on en parle un jour quand même parce que je trouve que c'est extrêmement puissant. Ça m'a bien défoncé d'ailleurs sur le match précédent que je vous avais posté. Mais c'est pas grave, je me dis, ok, là je suis toujours sur les Pre-Tech. Bon, il est passé assez vite à travers les bouclis, mais je veux dire, j'ai encore deux tours où les Pre-Tech vont un petit peu me sécuriser. J'arrive directement en backup avec le Sakri, je veux surtout pas laisser le Fekka tout seul. J'hésite un petit peu sur l'essor à utiliser. J'aurais pu éventuellement faire une projection là sur la roulette pour approcher les K. Bon, voilà, c'était une option, mais j'ai préféré plutôt faire un tour full boost setup. Je me mets le pack de 100 pour me booster en vitalité sur le Sakri, je m'approche. Et donc là, directement, le match prend la tournure que je voulais. C'est-à-dire le Fekka et le Sakri qui sont vraiment dans le tas, et le Kras qui est complètement derrière. A noter que j'ai pris le tir éloigné. Souvent, je prends la variante plutôt acuité absolue sur le Kras. Mais là, comme on est sur une grande map, j'ai choisi tir éloigné, et je pense que ça va plutôt me donner raison. Bon, on a la suite qui arrive, malheureusement. Là, je prends encore des dommages en mêlée. J'aurais peut-être dû plutôt me barricade que me bastion. Ça aurait été un peu mieux. Effectivement, j'avais en face deux persos avec des bouclis et dommages mêlés. J'aurais peut-être pu un peu mieux choisir cette variante. D'un autre côté, en prenant le bastion, je me garde le barricade pour plus tard, qui peut éventuellement me sécuriser si je suis vraiment en danger. Toujours est-il que là, le Kras, il va pouvoir commencer à jouer. Et vous allez vite comprendre l'intérêt du mod. C'est la flèche complice qui met des dégâts en zone autour d'un allié. Et ça, c'est une dinguerie. Vous voyez le ratio de dégâts qui est énorme. Là, on est tour 1, on n'a pas encore tous les boosts. On n'a pas le Wilbis qui nous fait les pourcents de dommages finaux en plus. Et on n'a pas encore le Turquoise qui est stacké. Et on met déjà des gros gros dégâts. Je suis vraiment très content d'avoir un match comme ça pour pouvoir exploiter ce gameplay. Parce qu'on en avait parlé sur mon stream où j'avais préparé un petit peu mes modes KTA. Où j'avais discuté avec le chat du choix de variante entre la flèche complice et la flèche empoisonnée. Et beaucoup dans le chat, beaucoup de joueurs PVP me disaient qu'empoisonnée était vraiment meilleure dans quasiment tous les cas. Qu'il n'y avait pas trop photo. Et moi, je maintenais que quand on avait une configuration avec des persos qui allaient en mêler. Notamment avec Crocobu, Remro, de prendre des zones ou ce genre de choses. C'était très intéressant de jouer avec la flèche complice qui met des dégâts en zone autour d'une entité. Et qui permet d'exploiter vraiment les zones au corps à corps de façon extrêmement efficace. Là, je m'attendais à me prendre une récursivité de la part du steamer. Mais je crois qu'il s'est trompé de variante. Il a dû utiliser piston ou un truc dans le genre. Ce qui aurait pu me faire valser un peu le sacré. Bon, dans tous les cas, ça n'aurait pas été très gênant. J'aurais pu revenir très facilement. Bon, là, j'ai pris beaucoup de dégâts sur le FK. Je suis à 2700 PV. Mais ça tombe bien parce que j'avais gardé tous mes CD défensifs. Donc là, je peux poser gentiment Egy de Rempart. J'ai encore la barricade en stock. Et je me dis, j'ai envie quand même de commencer à mettre des dégâts. Donc là, je place mon ébène neutre sur l'écaflip. Le retrait qui passe un peu mieux. Et ça me fait également la zone aveuglement. Là, j'ai vraiment les trois persos qui profitent de ce placement un petit peu en quinconce, en croix, avec des ennemis à mon cac. À la fois pour les zones du sac rieur, à la fois pour les aveuglements, pour les crocobures et pour les flèches complices. Le placement est vraiment très intéressant pour moi. Là, je vois l'écaflip qui me passe un full tour sur le FK, mais qui tape l'égide à travers le sacrifice et avec les points de bouclier. Donc ça me permet de tanker énormément. Là, avec mon sacri, je me dis, bon, est-ce que je fais un transfert de vie ? Sachant que ça m'enlève énormément de PV, là, comme il y a la perfusion. D'un autre côté, bon voilà, je soigne à la fois le FK et l'égide. Donc je me dis que ça vaut le coup de le claquer. Et ça me laisse tout pile l'épa derrière pour faire afflux et double désolation ou un tour un peu dans ce style. Alors j'aurais bien aimé éventuellement prendre mon ébène pour le poser sur l'écaflip. Là, j'hésite un petit peu. Je me dis, bon, est-ce que ça vaut la peine que j'ébène ou pas ? Et je me dis, oui, finalement, hop. Et là, j'ai pas le temps de finir mon tour. J'aurais voulu remettre une petite flamiche sur l'écaflip. Bon, c'est à la reprise. Il faut qu'on reprenne un peu les réflexes, jouer de façon un peu plus fluide. En tout cas, l'ébène est placée sur l'éca. Donc là, l'éca, il a double ébène. Il est pas mal sous pression. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, avec ce style de jeu que j'ai choisi d'adopter, l'upper match se fait tabasser aussi. Même si c'est plutôt l'éca qui prend le focus. Je check un petit peu les boosts, les variantes, les effets. Et là, vraiment, on va commencer à s'amuser. Parce que je suis ravi de voir qu'il continue à se concentrer sur mon sacrière, mon FK. Et que, bah, le cra, là, le cra, il va pouvoir éventuellement placer des dégâts de fou. Alors, malheureusement, là, Arponeuse m'a tapé. Donc, je vais pas proc l'ocre ni l'huilebis. Mais, on va quand même continuer à se booster. Donc là, j'avais jusqu'ici le tir puissant qui me booste en puissance et en critique. Là, je vais pouvoir faire ma maîtrise de l'arc. Je réfléchis un petit peu, en fait, au tour optimal, en fonction de combinaison de sorts. Puisque les doubles complices me prennent 8 PA. Là, je pourrais même faire triple complice. Je me rends compte, là, en regardant la rediff pour vous le commenter. J'aurais pu faire, ouais, triple complice. Parce que c'est 2 lancés par cible, mais 3 lancés par tour. Et là, la zone est parfaite. J'aurais pu en faire une sur le FK, deux sur le sacré, par exemple. Mais je pense que c'est mieux de me booster maîtrise de l'arc. De mettre l'avant-d'état également sur le FK. Puisqu'il se prend un peu de focus. Et là, regardez-moi ces grosses flasques complices. Magnifique, malheureusement, on ne crit pas. Là, j'aurais pu vraiment placer des dégâts de fou sur yeux. Et du coup, l'avant-d'état qui est placé sur le FK qui va faire qu'ils vont se vulner en face s'ils choisissent de me taper. Et là, vous voyez l'Ekaflip qui a 600 PV déjà. J'aurais limite pu le tuer maintenant, en fait, l'Ekaflip. Je pense avec un full tour dessus. Il m'aurait fallu du crit. Malheureusement, là, j'ai sorti 0 crit alors que j'ai un mode en 4 feuilles avec beaucoup de crit. Mais bon, c'est pas grave. Moi, mes persos, du coup, derrière sont safe. Le FK qui est repassé full PV, comme vous le voyez, grâce au Sacrier qui a fait ses petits transferts de vie, ses perfusions. Bon, là, on a un gros marteau possédé qui sort sur l'Eka. Je vais passer le kill avec le FK. Le Batiscaf qui met quelques petits shields. Bon, vraiment, pour l'instant, ça prend la tournure que je veux. Seul bémol, c'est vraiment cette Harponneuse qui me déloque Oak Réville B sur mon KRA. Et voilà, j'aurais peut-être pu me placer de façon à pas trop prendre le focus, mais ça m'aurait fait me reculer beaucoup. Et je voulais quand même garder des lignes de vue directes éventuellement pour mettre des flèches du jugement. Avec le FK, je viens chercher la petite Boursoufflure pour prendre une zone aveuglement. On passe moins 1, moins 2 et moins 3, donc moins 6 PA au total. Le Glyph Protecteur qui me permet de tanker. La Tétanie, encore du retrait sur l'Ekaflip. A noter qu'il y a un petit bug avec le Glyph d'Aveuglement. Je sais pas si vous avez passé ça sur Twitter, il y a une faille qui permet d'avoir PA à infini. Du coup, le Glyph d'Aveuglement est interdit en tournoi jusqu'à nouvel ordre. Donc voilà, de toute façon, moi, je préfère plutôt Glyph Protecteur. On voit ici le joli double ébène qui passe sur l'Ekaflip. Ébène neutre et R. Il prend un petit moins 600 en début de tour. Les destins qui continuent à me faire vraiment mal. Mais bon, là, je suis vraiment en mesure de tanker correctement. Je suis beaucoup moins sous pression qu'eux en face. Et là, avec le Sakri, j'ai plusieurs options. Mais je veux continuer à focus l'Eka et l'Upper. Et je vois qu'il y a une gardienne qui est placée. Je sais que ça peut faire un brise-lame assez vite ou ce genre de choses. Je me dis, bah allez, j'en profite. Là, j'ai un placement parfait. Je peux prendre avec l'Eka et l'Upper. Et venir taper à la fois l'Eka et l'Upper. Donc mon focus principal, mon focus secondaire. Et commencer à nettoyer cette tourelle qui pourra poser problème par la suite. Et qui leur permet de tanker un peu plus. Donc là, vous voyez la grosse zone crocobure, les émeraudes qui se stack. Vraiment le tour qui régale. Ok. C'est à la paire match de jouets. 9 PA, 2000 PV. Et là, on va enfin pouvoir ensuite se régaler. C'est ce qu'on attend tous. C'est le tour du Kras. On est tour 3. Là, j'ai tous les boosts. Je regarde un petit peu les dégâts. Regardez-moi ces dégâts de fou en zone. On monte à largement plus de 1000 autour de mon Sakri. A noter qu'on n'a toujours pas le boost Vulbis. Imaginez ce que c'est avec les 10% finaux du Vulbis en plus. Et là, ma grande question, c'est est-ce qu'il va rush mon Kras ? Est-ce qu'il va m'entraver un peu ? Et pas du tout. Il choisit de all-in l'EFK. Bon, l'EFK qui prend des dégâts, qui a pris un peu d'héros et tout. Mais là, les dégâts que je vais pouvoir lâcher, je vois pas comment ils peuvent les encaisser. C'est parti, on a 12 PA. Enfin là, on sort du crit. Moins 963 sur l'Ekaflip. Plus de 1000 sur l'Upper. On passe le kill. 1030 sur l'Upper à la complice. Et la destructrice qui crit le tour full crit. Et on passe le double kill avec ce Kras. C'est vraiment impressionnant. C'est exactement comme ça que j'avais prévu mon combat. C'est exactement le déroulement que j'avais anticipé et que j'espérais. Et là, j'ai pu le dérouler vraiment sans aucun problème. Ça régale. Vraiment, c'est très très beau. Là, à ce stade du combat, j'ai hésité à lâcher un petit taunt à base de j'espère qu'il y a bien les idoles ou c'est quoi le tchal déjà pour souligner le fait que c'est un gameplay Kras qui rappelle clairement du PL NIDAS ou des trucs comme ça. Mais je me suis dit non, on va pas être désagréable, on va pas être toxique. Sauf que le mec, il a commencé à faire durer, à se barrer avec son steamer, à se full barricadé. Donc je me dis, en vrai, il aurait mérité une petite pique dans le chat. Mais bon, j'essaie de jamais trop rentrer dans ce genre de comportement. Voilà, en tout cas pour ce match qui était assez jouissif, je dois vous l'avouer. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter et que si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee, vous avez tous les liens en description. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.